Ce navire a été poursuivi pendant 110 jours, sur plus de 16 000 kilomètres. Il était recherché par Interpol, au nom de plusieurs états membres. Il a finalement été coulé par son équipage, pour cacher les preuves d'une pêche illégale. Des cas comme celui-ci peuvent s'avérer être très complexes. Les groupes criminels organisés utilisent un navire enregistré dans un pays, qui naviguent dans un deuxième pays et engagent un équipage venant d'un troisième pays, rendant quasiment impossible pour une seule force de police d'enquêter avec succès. Interpol aide à résoudre ce problème, en permettant à nos pays membres de travailler ensemble. Notre programme de sécurité environnementale aide à empêcher, détecter et interrompre la pêche illégale, et à démanteler les groupes criminels se cachant derrière. La pêche illégale n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les autres crimes associés. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, travail forcé, usurpation d'identité, tout ceci mené par la corruption. Quelques-uns de ces groupes criminels utilisent la pêche comme une couverture, en utilisant les navires pour commettre d'autres crimes comme le trafic d'êtres humains, de drogue et d'armes à feu. La pêche illégale coûte à l'économie globale jusqu'à 23 milliards de dollars américains par an. Un poisson pêché sur cinq dans le monde est pêché de manière illégale. Les réserves sont en train d'être massivement épuisées, détruisant les moyens de subsistance et menaçant la sécurité alimentaire. La criminalité environnementale est un crime qui nous touche tous. C'est pourquoi Interpol s'engage dans la lutte contre ce fléau. Interpol unit les forces de la nature. Sous-titrage ST' 501